Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Chaque année, je vous fais une vidéo comme ça, donc j'en ai déjà sur ma chaîne des vidéos dans ces thèmes-là, spécial homme, spécial femme, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 idées de cadeaux, en sachant que dans chaque idée de cadeau, il y a des petites sous-parties ou des choses que j'ai regroupées, mais qui sont un peu similaires, vous allez comprendre pourquoi. C'est parfois des idées que j'ai déjà dites dans d'autres vidéos sur des idées de cadeaux de Noël ou des idées de cadeaux d'anniversaire ou peu importe, mais ça revient en fait relativement assez souvent et puis c'est des choses qui plaisent toujours, donc je vous les cite quand même dans cette vidéo-là. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de me laisser un commentaire en me disant si vous, vous avez d'autres idées de cadeaux, des alternatives ou autres, ou si j'ai pu vous aider à trouver des idées de cadeaux. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai à activer la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et nous, on est parti pour ces 10 idées de cadeaux. Donc Noël approche à grands pas. Moi, je sais que je commence mes achats de Noël déjà au mois de novembre. Donc c'est pour ça que j'ai essayé quand même de vous faire cette vidéo-là le plus tôt possible, même si elle arrive déjà un petit peu tard à mon sens. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font les choses un petit peu en dernière minute ou qui se laissent prendre en fait avec le temps et qui au final se retrouvent mi-décembre et n'ont toujours pas d'idées de cadeaux. Donc je suis là pour ça, je suis là pour vous et je vais vous donner mes idées de cadeaux. Donc c'est 10 idées de cadeaux qui sont certaines mixtes, d'autres plutôt pour des femmes, mais vous pouvez très bien l'adapter. Première idée de cadeau, ça va être une idée de cadeau mixte. Et là, j'ai envie vraiment de vous parler de ma montre connectée et de mon petit nouveau joujou, la bague connectée. Donc la montre connectée, je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'adore, je la porte tout le temps. C'est rare que je l'enlève, ça m'arrive, mais en général je la garde tout le temps. Je m'y suis fortement habituée, j'aime beaucoup. Alors bon, déjà c'est une montre connectée donc avec écran tactile. Cette montre connectée et cette bague connectée viennent toutes les deux de la marque Parsons Vert. C'est du coup une marque avec laquelle je collabore. Ils m'ont envoyé les produits gratuitement, mais ça ne change en rien ce que je pense de ces produits-là. Et je trouve que ça fait une super belle idée de cadeau, tout simplement déjà parce que j'ai un super code promo. Donc clairement, c'est un budget qui est vraiment très intéressant. Mais pour la qualité des produits aussi, c'est vraiment génial. C'est facile d'utilisation, à se connecter c'est très facile. Moi, je n'ai pas eu de difficulté à connecter ma montre à mon téléphone, ni la bague à mon téléphone. Et franchement, je les trouve très très bien. Donc la montre connectée, elle va vous donner vraiment tout. Elle va suivre votre sommeil. Elle va vous donner le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang. Elle va aussi vous permettre de surveiller le stress tout au long de la journée. Elle va pouvoir aussi vous donner des choses très banales comme la météo. Vous indiquez le nombre de pas que vous avez fait, le nombre de calories que vous avez brûlées. Ça va vous aider quand vous aurez besoin, notamment, de faire une activité physique. Vous allez pouvoir recevoir aussi des notifications avec. Donc tout ce qui est messages, Snapchat, Instagram. Voilà, dès que vous avez une notification, ça va vous donner, vous l'indiquer. Ça va vous indiquer aussi quand vous avez un appel. Vous pouvez décrocher les appels. Franchement, la batterie, elle tient hyper bien. Je la charge peut-être une fois par semaine. Donc franchement, la batterie, elle tient très très bien. Je vous avouerai que je n'utilise pas toute la partie pour le sport, etc. Puisque je ne fais pas de sport. Vous pouvez également aussi paramétrer dans les réglages. Vous pouvez mettre de la vibration, mettre une sonnerie. Vous pouvez notamment aussi activer le mode que quand vous regardez votre montre, elle s'allume. Ça, c'est possible aussi de l'activer, de le désactiver. La luminosité, etc. Vous pouvez également mettre la montre en silencieuse. Donc franchement, je l'adore. Je trouve que les fonctions sont géniales. Il y a plusieurs modèles. Moi, je trouve que clairement, c'est top. Clairement, la montre, elle est vraiment top. Je l'aime énormément. Et là, ils ont sorti une petite nouveauté. La nouveauté, c'est la bague intelligente. Donc c'est une bague comme ceci. En plus, moi, je la trouve assez sympa. Voilà, j'aime bien les bagues comme ça. Franchement, je la trouve très très bien. Ça, c'est pour les personnes qui ne supportent pas, par exemple, d'avoir des choses au niveau du poignet. Vous pouvez, du coup, avoir cette alternative-là. Voilà, ou tout simplement, il y a des personnes, je sais, qui aiment bien plutôt ce style de technologie-là. Et franchement, depuis que j'utilise, je la trouve très très bien. Finalement, je m'y suis habituée assez vite au niveau de la sensation et tout. C'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette bague connectée ? Alors, elle se connecte sur votre téléphone. Et vous avez la possibilité de surveiller aussi votre sommeil. Le gros plus de la bague, c'est que c'est beaucoup plus précis à ce niveau-là. Au niveau de vos indicateurs, c'est beaucoup plus précis au niveau de la main et au niveau des doigts, par exemple, que la montre. En fait, ça va tout simplement vous donner une image globale et très 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 fidèle de votre qualité de sommeil. Tout simplement. Vous avez des indicateurs de santé de base et liés à l'activité physique. Vous avez la possibilité de savoir votre température corporelle, votre fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, savoir vos pas au niveau de la journée, votre activité physique, où vous en êtes, etc. Tout ça est répertorié dans votre téléphone. Je vous mettrai bien évidemment une affiche pour vous montrer un peu comment ça se passe sur le téléphone au niveau de l'application. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable à porter, par exemple, pour dormir, etc. Depuis que j'ai la bague, je garde uniquement la bague pour dormir et plus ma montre. Parce que la montre, c'était un petit peu embêtant à des moments quand je dormais. Je trouvais... Voilà, j'avais des moments où, voilà, elle me dérangeait. Alors que là, la bague, je trouve qu'elle est vraiment très très très... Bah, je sais pas, je kiffe. Je la sens pas, en fait, quand je dors. Et aussi la possibilité de toucher votre bague à une certaine zone. Au niveau de la bague, vous avez la possibilité de pouvoir la toucher. Et en fait, votre lecture, par exemple, de votre musique ou autre va se mettre sur pause et pouvoir changer de musique. Sur TikTok, vous pouvez changer la vidéo également avec ce système-là. Quand vous lisez au niveau des liseuses ou quoi, vous pouvez aussi tourner les pages. Et vous pouvez également aussi prendre des photos. Vous avez l'aide SOS aussi qui est intégrée avec la bague. Vous avez la possibilité, ça, je trouve ça génial, d'avoir la fonction SOS. La bague, dès que vous déclenchez cette fonction-là, la bague, en fait, composera directement vos numéros d'urgence. Envoyez un message vocal à vos numéros d'urgence, un message SMS, une position, pour vous assurer tout simplement d'avoir un secours rapide. Et ça, je trouve ça génial. Vous avez une étanchéité qui est top. Franchement, ça va jusqu'à 50 mètres. C'est supérieur aux montres, par exemple. Vous pouvez très bien la porter quand vous nagez, quand vous faites de la plongée. Bon, voilà, pas au-delà de 50 mètres. Et moi, personnellement, je ne l'enlève pas quand je dois me laver les mains ou autre. Et ça, je trouve ça génial. Et du coup, ce qui est top, c'est ce que je vous disais. J'ai une super promotion sur le site par Sunver. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos. J'ai un code promo de moins 50% sur la bague. Mais ça fonctionne également sur les montres connectés. Donc, franchement, ça vaut grave le coup. Je vous laisse le code promo. Il s'affiche à l'écran. Regardez sur le site. Faites un petit tour. Allez un petit peu regarder. Mais clairement, je trouve que c'est une super idée de cadeau. Et là, c'est un bon plan parce que du coup, j'ai un code promo. On va passer tout de suite à ma deuxième idée de cadeau. C'est un bon cadeau, tout simplement, pour un moment de détente, un moment de beauté, etc. Donc, ça peut être un bon cadeau pour aller au spa. Ça peut être un bon cadeau pour aller chez le coiffeur. Moi, je sais que c'est le genre de cadeau qui me ferait énormément plaisir. Un bon cadeau pour un soin visage. Vous pouvez également offrir un bon cadeau pour faire les ongles, par exemple. Ou un bon cadeau pour faire les cils, donc les extensions de cils. Je sais que, par exemple, si vous êtes de Strasbourg, mon amie qui me fait les cils, qui est du coup une amie à moi, qui s'appelle Mélissa, je vous mets son compte Instagram. Et par exemple, elle propose des bons cadeaux à ses clientes pour les extensions de cils. Donc, franchement, c'est top. C'est une super idée de cadeau. Ça fait un petit moment pour prendre soin de soi. Et on en a toujours besoin. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ne prennent pas forcément le temps pour elles. Et là, ce n'est pas qu'elles sont obligées, mais forcément, elles ont un bon cadeau. Donc, il faut qu'elles se prennent le temps pour elles ou pour lui. Et franchement, je trouve ça génial. Troisième idée de cadeau, ça va être un bijou. Mais un beau bijou dans le sens où un bijou de qualité. Vous savez que j'ai déjà travaillé avec la marque WooWear. Et clairement, je peux vous dire que c'est une marque qui est top pour les bijoux. Notamment, du coup, ils font des bijoux en plaqué or. Ils font des bijoux en argent massif. Et moi, je n'ai aucun souci avec leurs bijoux. Ils ne rouillent pas. Ils ne bougent pas. Clairement, les bijoux sont d'une super belle qualité. Je vous en ai déjà montré plusieurs. J'en ai tout le temps sur moi, notamment des bracelets et tout. Donc, vraiment, allez voir sur le site. Vous n'allez pas être déçus. Ça fait de belles idées de cadeaux. Et franchement, moi, c'est des cadeaux que je kifferais bien, quoi. Quatrième idée de cadeau, là, je vous parle de parfums. Mais pas forcément des parfums que vous retrouvez chez Sephora. Ça peut être des parfums, comme on dit entre... Comme vous allez peut-être le voir sur TikTok. Des parfums de Dubaï, par exemple. Les Hayes Parfums ou ce genre de marques qui, franchement, font des très, très beaux parfums avec des prix assez corrects. Vous avez également aussi les parfums de chez Zara, par exemple, qui sont très bien, que moi, j'aime beaucoup, qui ont un prix top. Et franchement, une qualité de parfum qui est géniale. La tenue, elle est géniale. Moi, franchement, je n'ai rien à dire sur leur parfum. Zara, ils font de très, très belles pépites. Donc, franchement, allez faire un tour. Regardez, mais ça fait de belles petites idées de cadeaux, des cadeaux très intéressantes. Donc, voilà. Un parfum, mais pas forcément un parfum de chez Sephora qu'on a vu, vu et revu. Un truc un petit peu plus travaillé, un petit peu plus poussé, où vous vous êtes un petit peu plus donné du mal. Cinquième idée de cadeau, ça va être d'offrir, en fait, tout simplement, un moment. Par exemple, un spectacle, un concert. Offrir des places pour un parc d'attractions, pour un théâtre, par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses que je trouve ça hyper sympa. Si vous avez quelqu'un qui aime, par exemple, tel ou tel chanteur, le voir en concert. Si vous avez quelqu'un qui aime tel ou tel humoriste, le voir en spectacle. Je trouve ça bien de faire en sorte, en fait, d'adapter vos cadeaux à la personne que vous souhaitez, enfin, à qui vous souhaitez offrir. Si c'est des enfants, voilà, des entrées pour un parc d'attractions. Moi, je sais que c'est des choses qui font toujours plaisir, quoi. Et en même temps, vous allez partager un moment. Et moi, je trouve ça génial. La sixième idée de cadeau, ça va être une bougie, un parfum d'ambiance. Moi, je sais que j'aime bien quand ça sent bon chez moi. Donc, j'aime beaucoup les bougies. Notamment, vous avez la marque Baïja. Je vous en avais déjà parlé, mais j'adore leurs bougies. Ils sentent... Franchement, les odeurs, elles sont géniales. Et ça sent vraiment. Donc, vous achetez une bougie, mais vous avez vraiment une odeur chez vous, quand vous les allumez. Je veux dire, c'est pas juste que vous sentez, vous allumez et ça sent rien. Là, ça diffuse et ça sent vraiment très, très bon. Ils ont des parfums d'ambiance aussi qui sont très, très bien. Vous avez la marque The Rituals, où là, clairement, vous avez les bougies. Bah, il sent hyper bon. Les parfums d'intérieur, ils sont géniaux. Il y a aussi une marque, je ne saurais plus la vous dire de tête, mais je vais vous l'afficher ici. Cette marque-là, je crois que vous pouvez la retrouver dans les magasins type Centracor, par exemple. Eh bien, j'adore notamment l'odeur Musque Blanc. Je trouve que c'est une odeur incroyable de propre, de coton comme ça. Enfin, c'est très, très, très agréable. J'adore cette senteur-là. Septième idée de cadeau, un porte-documents ou alors un porte... Vous savez, les passeports, les cash-passeports. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas comment ça s'appelle, en fait. Mais les petites pochettes dans lesquelles vous pouvez mettre votre passeport. Ça, je trouve ça génial. Si vous avez une personne dans votre famille qui aime voyager, je trouve que c'est une super belle idée de cadeau, une belle attention. Et vous en avez à tout prix, à tout budget, de toute marque. Vous en avez même sur le site Shein. Elle n'a vraiment pas cher du tout, mais je trouve que c'est une petite attention qui est très sympa. Et porte-documents, c'est une personne qui aime son travail ou qui est entrepreneur ou je ne sais pas. Moi, je pense qu'un porte-documents, ça peut être une belle attention. Huitième idée de cadeau, ça va être un bon pour des vêtements. Donc, par exemple, vous pouvez faire des bons cadeaux dans des enseignes comme Zara, H&M, etc. Enfin, des vêtements, des magasins dans lesquels vous pouvez vous rendre physiquement. Mais vous pouvez également faire des bons cadeaux, notamment sur le site Shein. Vous pouvez faire des bons cadeaux. Voilà, sur des sites en ligne, tout simplement. Ça peut aussi être une bonne idée. Moi, je sais que c'est bien. J'aime bien les bons cadeaux. Ce n'est pas très personnalisé, mais d'un autre côté, au moins, la personne peut s'acheter ce qu'elle veut. Neuvième idée de cadeau, j'ai pensé au calendrier de l'après. Alors oui, on a le calendrier de l'avant, donc le calendrier avant Noël pour patienter chaque jour jusqu'à Noël. Et vous avez maintenant des calendriers de l'après où vous avez de Noël jusqu'à Nouvel An des petites surprises. Dans un petit calendrier, je trouve ça génial. J'adorerais qu'on m'offre ce genre de cadeau. Je trouve que c'est des très très belles idées de cadeau. Vous avez notamment Sephora qui le fait. Je ne sais pas, je n'ai pas encore cherché d'autres marques qui peuvent le faire. Mais je sais que Sephora le fait. Donc ça peut être une belle idée de cadeau. Si vous avez une personne qui aime tester des produits, qui a envie de se laisser encore surprendre jusqu'à Nouvel An. Voilà, ça fait une belle idée de cadeau. Et je termine avec ma dixième idée de cadeau. C'est un beau stylo. Voilà, si c'est une personne qui a l'habitude de signer des papiers, un avocat par exemple, un notaire, ou peu importe, une personne qui a beaucoup l'habitude d'écrire, ou une personne qui aime écrire tout simplement. Moi, je trouve qu'un stylo, c'est une très très belle idée de cadeau. Un beau stylo. Vous avez beaucoup de marques qui font des stylos. Franchement, même Swarovski fait des stylos. À un moment, je sais que c'était un peu la mode de s'offrir des stylos comme ça, avec les petits strass Swarovski à l'intérieur. Mais voilà, c'est une belle idée de cadeau. C'est une idée de cadeau originale, personnalisée en fonction des personnes. Donc voilà, pourquoi pas. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous rappelle que sur la montre et la bague connectée par Seine Vert, vous avez moins 50% sur le site. Je vous remets mon code promo. N'hésitez pas à aller le checker, à aller faire un tour. Je sais que beaucoup avaient pris la montre connectée et beaucoup l'avaient appréciée. Donc voilà, j'espère que mon code promo, vous allez pouvoir vous en servir. Et j'espère que je ferai des heureux et des heureuses. Et voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. De vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501